Bonjour à tous, dans cette vidéo on va juste travailler sur l'exercice 4 au 17 livre 14c entre guillemets, enfin sur la notion de tribu et surtout de théorème de la limite monotone. On a un exercice, voilà, c'est typiquement le genre d'exercice qu'on ne pouvait pas traiter avant d'avoir parlé du théorème de la limite monotone, parce que c'est un exercice qui, dans la façon dont il est écrit, ne parle pas de variables aléatoires et pourtant on a un jeu infini, donc deux joueurs cherchent à atteindre une cible, le joueur 1 a une probabilité P1 de comment toucher la cible, le joueur 2 a une probabilité P2 de toucher la cible, et on leur fait tirer sur la cible jusqu'à temps qu'un des deux atteint la cible, et on dit alors qu'il allait jouer et qu'il allait gagner le jeu. De ce principe là, en fait, on va chercher, ce qu'on cherchera dans ce genre de jeu, en gros principalement, c'est quelle est la probabilité que J1 a de gagner, quelle est la probabilité J2 a de gagner, donc c'est qu'ils réussissent à toucher la cible avant l'autre, et donc ça, ça veut prendre un temps infini, donc c'est clairement une probabilité qui se calcule par limite, par limite d'événements finis, donc typiquement le cadre du théorème de la limite monotone. Donc c'est ce que montre à peu près cette structure là, qui est tout simplement, quelle est la probabilité de l'événement BN, quelle est la probabilité que J1 gagne le jeu, donc l'événement BN, c'est le jeu s'arrête au bout de deux années plus d'unième tir, donc c'est clairement un événement fini, donc on a une première question de proba fini, entre guillemets, et ensuite, la question c'est, quelle probabilité que J1 gagne le 2, c'est là où on a un événement plutôt de type infini, on va utiliser certainement un théorème de la limite monotone. La troisième question, ça c'est juste par leur principe, à quelles conditions le jeu est-il équilibré, puisqu'on sait faire les calculs mathématiques, on peut juste comprendre quelque chose de fondamental, puisque J1 commence, il a moralement plus de chances de gagner avec J2, et du coup la question c'est comment on peut équilibrer le jeu, ça dépend des probabilités de chacun, mais clairement il faut que ce soit le joueur qui ait le moins de chances de toucher la cible, il faut qu'il commence déjà pour équilibrer le jeu, sinon ce ne sera pas possible, et on le verra dans les calculs. Donc la question 3, c'est vraiment rien à voir, c'est plutôt un bonus pour dire que ce genre de petit calcul bête a un intérêt à quelqu'un. Voilà pour ça. Donc allons-y, essayons de répondre aux questions et de voir ce qui se passe, donc on a deux joueurs qui alternent pour essayer de toucher une cible, donc notamment, j'en profite pour dire que ce jeu est dissymétrique aussi dans les lancers, tous les tirs impairs sont faits par J1, tous les tirs impairs sont effectués par J1, alors que tous les tirs paires sont faits par J2. Donc ça il va falloir s'en rendre compte, c'est juste dans l'ordre de façon de faire les calculs. Donc l'événement BN qui est le jeu s'arrête au deuxième plus unième tir, ça veut donc dire que ça c'est la même chose que de dire, c'est le même événement que de dire J1 gagne à son énième tir. Puisqu'il fait tous les tirs impairs, puisque le jeu s'arrête au deuxième plus unième tir, c'est-à-dire qu'avant il n'a jamais gagné, ça veut dire qu'il gagne à son énième tir, donc notamment que J2 n'a pas gagné avant. Alors c'est pas son deuxième plus unième tir, c'est pas son énième tir, pardon, c'est à son... Alors le jeu s'arrête au deuxième plus unième tir, l'événement B0 à son N plus unième tir, pardon. Parce que si on veut que J1, il faut au moins tirer une fois pour au premier. Donc quand N vaut 0, ça veut dire que J1 gagne à son premier tir. Quand N vaut 2, enfin pardon, quand N vaut 1, ça veut dire que J1 gagne à son deuxième tir, etc. Donc il faut décaler d'un cran, mais bon, moralement l'idée c'est juste que ça, ça considère juste les événements que J1 gagne. Donc en première question, on vous demande de calculer la probabilité de l'événement BN, on va devoir le décomposer. J'ai juste donné ça comme notation dans mon énoncé. Ça, c'est typiquement un exo que je donnais en col, sur lequel derrière je peux aider un étudiant qui se donne des notations. On peut noter tout simplement l'événement RN qui serait plutôt le énième tir et raté. raté, voilà, et TN, l'événement, le énième tir, touche. Donc si on se donne ces notations-là, en fait, il faut comprendre que l'événement BN, donc ça veut dire, le jeu s'arrête au deuxième et au deuxième tir, ça veut dire que le premier tir est raté, et le deuxième tir est raté, et le troisième tir est raté, et on continue comme ça jusqu'au... On rate le deuxième tir, et ensuite, on réussit le deuxième plus unième tir. Alors, c'est ça que ça veut dire. Voilà. Donc comment on calcule la probabilité de ces événements-là ? C'est une intersection, chaque tir est dit indépendant les uns des autres, donc c'est comme ça qu'on va calculer la probabilité de cet événement. Donc maintenant, la probabilité de BN, c'est tout simplement la probabilité de l'événement R1, inter R2, inter R3. Alors, inter, on va aller jusqu'à R2N, et ensuite, on va dire qu'on touche au deuxième plus unième tir. Cette probabilité, on va la réécrire un tout petit peu mieux, je vais tout de suite rajouter une couche pour pouvoir garder ce calcul-là pour plus tard. Ce calcul-là, je vais le séparer en trois cas, je vais dire que c'est R1, inter R3, inter R5, inter jusqu'à R2N-1, je vais mettre tous les tirs ratés impairs, ça ce que je regroupe sont les ratés impairs. Il y a aussi inter, mais c'est plutôt pour moi un premier groupe, R2, inter R4, inter et on va aller jusqu'à R2N, ce sont tous les ratés paires. Et ensuite, il y a en dernier, inter T2N-1, qui lui est une réussite, qui est la seule réussite finale. Donc c'est comme ça qu'il faut essayer de décomposer notre événement BN. Allons-y, continuons les calculs à partir de ça, je repars là-haut, donc on avait cette probabilité là en bas, donc si je veux la réécrire maintenant, je vais pouvoir dire que c'est l'intersection pour K allant de, alors ça dépend comment je vais noter les éléments, c'est que des impairs, ça commence à 1, je vais peut-être commencer de 1 jusqu'à N, des R1, 10, 2K-1, comme ça si je commence à K égale 1, je commence bien à 1 ici, ça c'est ma première série d'intersection qui est là en bas, inter c'est l'intersection pour K égale 1 jusqu'à N aussi, des R2K, et inter, le fameux événement T2Z plus 1. Ok, j'ai bien décrit mon événement, comment on gère cette intersection toujours par proba composée ou indépendance pour des intersections, ici encore et toujours c'est de l'indépendance des tirs entre eux qui vont faire calculer cet événement, ça ça va donc être le produit pour K égale 1 jusqu'à N des probabilités de R2K-1, fois le produit pour K égale 1 jusqu'à N des probabilités de R2K, alors je sépare parce que chaque joueur n'a pas la même probabilité de rater, je pourrais déjà faire tout ça en un seul produit, mais je vais devoir de toute façon séparer ces produits, et enfin il y a la probabilité de T2N plus 1, maintenant le produit donc le fait que le joueur, ça c'est, donc tous les 2K-1 ce sont le joueur 1 qui doit rater, puisqu'il a une probabilité P1 de toucher, ça c'est 1-P1, ensuite ici j'ai un produit pour K allant de 1 jusqu'à N de la probabilité que P2 rate, donc je fais 2, j'ai un produit pour K égale 1 jusqu'à N des 1-P2, et enfin j'ai la probabilité que le joueur 1 touche, donc ça fait du P1, donc c'est une sorte de loi géométrique un peu déformée vu qu'il y a 2 joueurs, vu qu'il faut que P1 touche, donc ça fait du P1, je vais avoir du 1-P1 puissance N, parce que tous les termes ici ne dépendent pas du produit, donc on peut les sortir, donc je vais me retrouver avec un 1-P1 puissance N, et avec un 1-P2 puissance N. Donc voilà pour les événements BN, juste je vais parler d'un tout petit truc, donc ça c'était la probabilité de l'événement BN, là j'ai supposé que je faisais au moins trois tirs, enfin que chaque joueur tire au moins une fois, donc là j'ai N qui est supérieur ou égal à 1, si je vais regarder la probabilité à part, c'est pour être sûr, vu que la probabilité de l'événement B0 c'est la personne touche à son premier tir, le joueur 1 touche à son premier tir, dans ce cas là la probabilité de B0 c'est clairement P1, et on voit que cette formule là marche même pour N égale 0, c'est-à-dire qu'on peut aussi considérer que c'est du P1, 1-P1 puissance N, 1-P2 puissance N, donc cette formule marche aussi pour N égale 0, il n'y a pas de soucis là-dessus, mais je l'ai fait plutôt dans un cas où j'ai supposé que chaque joueur avait tiré au moins une fois et raté une fois. Donc je l'ai fait d'abord pour N supérieur ou égal à 1, et on voit que la formule marche encore pour N égale 0. On aura besoin pour la suite d'avoir la même formule, ça nous simplifiera un petit peu la vie, donc on va la garder comme ça et on va voir ça. Mais donc on a bien ce résultat là qui est vrai, et on a bien la probablement de notre événement fini, la probabilité de B0. Alors reste à savoir comment on veut nous faire calculer derrière notre événement, on aurait pu nous faire faire des calculs autrement, mais là la première question, non c'est un calcul de probablement fini, l'idée est vraiment fondamentale et il n'y n'en a pas d'autre. Maintenant repassons plutôt sur le sujet, donc je vais effacer ça, je vais effacer ça là aussi, et on va repartir sur l'énoncé. Donc la deuxième question c'est quelle est la probabilité que le joueur 1 gagne le jeu ? Là clairement c'est, maintenant c'est un calcul de probablement fini comme je l'ai déjà dit, mais qui est clairement lié au calcul qu'on vous a fait faire sur BN, puisque BN c'est de tester si le jeu s'arrête au deuxième plus unième tir. Si je note J1 l'événement, le joueur 1 gagne le jeu, donc si je note J1 cet événement-là, il est clair que l'événement J1G pour J1 gagne, c'est clairement l'union pour N égale 0 jusqu'à plus l'infini des BN, cet événement-là. Quand est-ce que le joueur 1 gagne, comment on ferait la séparation ? Soit il gagne à son premier tir, soit il gagne à son deuxième tir, donc au troisième tir total, soit il gagne à son troisième tir, donc au cinquième tir total, etc. Donc J1 g, ce serait l'union des BN, c'est ça que je vais vous faire faire le sujet, et clairement maintenant tous les BN sont clairement disjoints, vous ne pouvez pas gagner au deuxième plus unième tirage et en même temps gagner au deuxième plus troisième. Donc tous les BN sont disjoints, on veut vous faire faire un calcul de probes à infini par une union disjointe. Donc encore une fois, on ne passe même pas par le théorème de la limite monotone, mais c'est plutôt pour vous montrer le type de question. Mais voilà, on peut calculer ça comme ça, la probabilité du coup de l'événement J1G, donc le joueur 1 gagne, ça devient la probabilité de l'union pour N égale 0 jusqu'à plus l'infini des BN, qui devient donc la somme pour N égale 0 à plus l'infini des probabilités de BN par union disjointe. Maintenant, chacune de ces probabilités-là, on l'a calculé juste avant, ça fait la somme pour N égale 0 à plus l'infini des P1 fois 1 moins P2 puissance N fois 1 moins P1 puissance N. Donc on peut sortir clairement un P1 de cette somme, et il nous reste la somme pour N égale 0 à plus l'infini. Et je vais réécrire les choses un tout petit peu différemment. Ça va s'écrire du 1 moins P2 facteur de 1 moins P1. Donc en fait, ici, on a une série géométrique de raison 1 moins P2 facteur de 1 moins P1. Donc ça, ça se calcule tout simplement par somme de la série géométrique. On sait le faire, il n'y a pas besoin de faire le décalage d'un 10. Ça fait du P1 sur 1 sur 1 moins P1 moins P2. Et donc ça, c'est la probabilité que le joueur 1 gagne le jeu. On peut peut-être simplifier ça un tout petit peu, si on essaie de le réécrire un tout petit peu différemment. On va changer de strat pour garder ce résultat en bas. Mais si je développe mon dénominateur, en haut j'ai du P1, et en bas, je vais développer un 1 moins 1, ça va se simplifier. Je vais développer un moins P2, moins P1, moins P2, il va moins c'est du P1 plus P2, moins P1, P2. Tout simplement. Donc voilà cette probabilité de gagner. On peut déjà l'analyser avant même de répondre à la question 3. Je l'ai dit, c'est ça qui était nouveau pour cette semaine. La question 3, c'est juste pour donner du sens à cet exercice un tout petit peu. On peut déjà constater des choses. Imaginons qu'on veut mettre du 0,5 des deux côtés. Si on avait du 0,5, ça, ça ferait du 0,5 sur du 1,5. Imaginons que les deux joueurs ont la même chance de gagner et qu'il soit du 1,5 pour simplifier. Même pas, même pas au lieu de faire du 1,5. Imaginons qu'ils ont la même chance de gagner, juste qu'ils ont la même chance de toucher P. Ça peut mettre longtemps à toucher, mais ils ont la même chance de toucher P. Ça, ça me fait du P sur du 2P moins P2. Je peux factoriser par P, en haut et en bas. Et ça, ça va me faire du 1 sur 2 moins P. On voit bien que la probabilité que le joueur 1 gagne est tout simplement plus grand qu'un demi. Si les deux joueurs ont la même chance de gagner, c'est du 1 sur 2 moins quelque chose. Donc, c'est par exemple du 1 sur 1,7, donc un nombre plus grand qu'un demi. Donc, il a plus de chances de gagner que le joueur 2, ce qui est normal vu qu'il commence. On peut déjà analyser ce genre de choses, parce qu'il y a la remarque. Maintenant, effaçons tout ce qu'on a fait là-haut pour le calcul 2, gardons le résultat final. Et étudions juste très très vite la dernière question. Est-ce que le jeu est équilibré ? Donc, allons-y. Pour ça, si le jeu est équilibré, en gros, ce qu'on veut juste, c'est que la probabilité... Alors après, ça dépend aussi de ce qu'on veut dire par... Le jeu est équilibré, mais le jeu est équilibré, c'est la probabilité que le joueur 1 est le même que la probabilité que le joueur 2 gagne. Donc, en gros, ce qu'on veut, et que les deux, du coup, fassent forcément un demi. Donc, ce qu'on veut, c'est que P1 sur P1 plus P2 moins P1 P2 soit égal à un demi. Donc, ça, c'est équivalent. On multiplie tout en haut et en bas. Enfin, on fait un produit en trois. Ça me fait du P1 qui vaut un demi de P1 plus un demi de P2 moins un demi de P1 P2. Je pouvais passer en 2P1. En fait, ça aurait été même mieux. Excusez-moi, je vais le refaire. C'est bête. Ça, c'est équivalent à dire que 2P1 est égal à P1 plus P2 moins P1 P2. Si je passe tout du même côté, c'est équivalent à dire, du coup, que P2 moins P1 moins P1 P2 est égal à 0. Donc, il faut que P2 ou P1 vérifient cette équation pour que ce soit vrai. Notamment, si on voit ça comme un polynôme en P1, c'est équivalent. Donc, si j'essaie d'équilibrer ça en P1, ça, ça me fait du P2 est égal à P1 facteur de 1 plus P2. Ça, c'est équivalent à dire qu'il faut que P1, ce soit du P2 sur 1 plus P2. Donc là, par exemple, ça permet de voir. Imaginons que le joueur 2 a 50% de chance de... On ne peut pas aller mieux que là. À quelles conditions le jeu est équilibré ? Si le joueur 1 a cette probabilité-là de gagner. Donc, imaginons maintenant que P2 a une probabilité de 0.5 de gagner. Il faut que P1, lui, pour que le jeu soit équilibré, il faut qu'il ait une probabilité de 0.5 sur 1 plus 0.5. Donc, c'est du 1.5 sur 3.5. Donc, il faut clairement que le joueur 1 ait uniquement une probabilité de gagner de 1 tiers. Sinon, il est trop avantagé par le simple fait de commencer. Et bien sûr, on pourrait essayer de tracer cette fonction en fonction de P2. Si P2 a une probabilité de gagner, pour que le jeu soit équilibré, il faut que P1 ait une probabilité de gagner. Si P1 a une probabilité de toucher, vous voyez, c'est assez drôle. Ça aussi, si P2 est sûr de toucher, pour que le jeu soit équilibré, il faut que P1 vaille 1.5. Donc, ça va être une fonction qui croît là, qui quand P2 vaut 1. Donc, si je fais une échelle en P2, la valeur de P1, ça va être une fonction qui est comme ça. Alors, est-ce qu'elle est comparable ou convexe ? Clairement, quand on est en demi, on est en 1 tiers. Donc, on a plutôt sûrement une fonction qui montre comme ça. Voilà pour dire quel est le lien entre la probabilité de P1 de gagner de P2. Voilà pour cette troisième question. Dernière chose que je voulais faire, je reviens sur l'énoncé très rapidement et sur la question 2. Oula, il y a beaucoup trop de choses à l'écran. Oui, c'est normal. Je vais même effacer et remettre 8. C'est l'énoncé. Cet événement 2, là, je l'ai fait avec une new vision 1. C'est comme ça que partait le sujet que j'ai repris. On aurait pu très bien faire les choses. Pour savoir quelle était la probabilité que le joueur 1 gagne le jeu, on sait que c'est la même chose que le joueur 2 perd le jeu. Et donc, le joueur 2, on peut dire qu'il perd le jeu. Ou alors, on aurait pu calculer tout simplement la probabilité que le joueur 2 ne touche pas la cible. Et donc, si on veut faire ça, on aurait pu décomposer le même exercice avec un événement qui aurait été CN. Le joueur 2 n'a pas touché la cible sur ses N premiers tirs. Et entre guillemets, et on a effectué N. C'est-à-dire que le joueur 1 n'a pas gagné pendant ce temps-là. Clairement, du coup, l'événement maintenant CN plus 1 est inclus dans CN. Pour que le joueur 2 puisse faire N plus 1 tir et ne jamais toucher la cible, il faut déjà qu'il ait fait le N tir et qu'il les ait ratés. Donc ça, ça crée une suite décroissante d'événements. Et maintenant, par exemple, la probabilité du joueur 2 ne touche pas la cible. C'est-à-dire que ça, l'événement R pour rater R2. Pour rater, c'était déjà un événement que j'ai donné tout à l'heure, mais ce n'est pas très grave. Ça, ça devient tout simplement l'intersection des CN pour N appartenant à N, qui, comme c'est une suite décroissante, devient la limite quand N tend vers plus l'infini des CN. Et il ne reste plus qu'à calculer la probabilité de CN pour s'en sortir. Maintenant, la probabilité de CN pour s'en sortir, c'est tout simplement du... Donc la probabilité que CN, c'est la probabilité que le joueur 2 ne touche pas la cible pendant N tir, et donc aussi que le joueur 1 n'a pas touché la cible pendant N tir. Donc je ne refais pas tout le détail de calcul, mais c'est clairement du 1-P1 puissance N, 1-P2 puissance N. Qui tend, du moment que P1 et P2 sont non nuls, et sont compris entre 0 et 1 strictement ? Ça, ça tend quand CN pour la plus l'infini vers 0, et donc on a bien que la probabilité de R2, le joueur ne touche jamais la cible, qui va tendre vers 0. Donc le jeu va se finir. Ça aurait pu être une question intermédiaire, pardon, j'ai dit qu'il allait reprendre la diction 2, mais c'était plutôt pour vous montrer comment on aurait pu poser d'autres questions qui amènent sur la même chose. Là, forcément, le joueur 2 va toucher la cible au bout d'un moment. Alors, on peut faire bien sûr le même raisonnement sur le joueur 1, et ça mène exactement la même chose. Ce qui assure aussi que le jeu va se finir. Mais voilà pour le genre de questions qu'on peut vous amener à poser, qui sont des questions de type infini. Et toujours la même chose, c'est, on va vous créer les événements en fonction, pour que ça vous guide sur une certaine façon de calculer, soit par terrain de la ligne de Newton, soit par autre chose, ce genre d'exercice. Il y a encore un autre exercice, l'exercice 3, qui traite dans le poli, je vous le laisse faire, et si vous avez des questions dessus, bien sûr, je pourrai y répondre. Voilà, c'est tout pour cette semaine. C'est tout pour cette semaine. C'est tout pour cette semaine. C'est tout pour cette semaine.